Mon cours ce matin, ça commence par une question, donc je demande votre participation. La question c'est, pourquoi Ukiyotoshi, c'est la première technique du Nage no Kata ? Donc je vais essayer, en faisant le Ukiyotoshi, de lui tendre un piège, je vais anticiper mentalement. Je me prépare, je sais ce que je veux faire, je devine l'intention du partenaire, mais je ne le montre pas. Je ne le montre pas, j'essaye de retarder, j'attends son action, le moment où je sens sa décision, à ce moment-là peut-être je vais retirer mon corps. Comme ceci, essayez d'anticiper mentalement, en lui tend le piège mentalement. Si je ne suis pas prêt, ça ne marche pas, je suis en retard. Si je vais trop vite, j'ai déjà trop anticipé, donc peut-être que lui ne va pas suivre. Essayez d'être vraiment juste, comme ceci. Finalement, c'est le partenaire qui sent le mieux si vous êtes juste ou pas juste. C'est-à-dire, est-ce qu'il se sent vraiment déstabilisé par votre changement de position, ou bien est-ce qu'il sent que vous êtes trop en avance ou en retard. Pour l'instant, on ne saisit pas, on n'attrape pas fort le judogi, comme ça, on fait juste le travail de placement et on change la distance. Ok ? Allez-y, juste cet exercice pour commencer. L'idée, c'est de prolonger le mouvement du partenaire dans l'aspiration pour le déséquilibrer. Je prolonge son mouvement, et puis maintenant vous allez utiliser le tai sabaki comme vous avez fait tout à l'heure, c'est-à-dire venir placer le corps comme pour faire le tai otoshi. Pour prolonger son mouvement, ici, vous allez saisir la manche maintenant, et pour prolonger le mouvement, essayez de soulever le corps du partenaire. C'est-à-dire, ne tirez pas tout de suite la manche vers le bas pour finir la technique, essayez de prolonger l'idée de l'aspiration de son corps, c'est-à-dire son avancée comme ça. Il a commencé lui-même le mouvement, maintenant que le corps du partenaire est en mouvement, j'essaye de le prolonger. Si je pense tout de suite à la projection, je vais tirer vers le bas, puis son corps, il va redescendre en arrière sur les talons. Essayez au contraire de profiter de l'allègement de son corps, comme ceci ici. Donc, dans cette situation, on essaye d'apprendre à utiliser le mouvement, et puis l'espace entre soi et le partenaire. Donc le timing et la distance, c'est très très important. Il faut essayer d'être bien, bien vigilant pour percevoir justement le mouvement et le rythme du mouvement du partenaire. Si on ne le fait pas dans le bon timing, on va rentrer en contact trop tôt avec le partenaire, on ne va pas profiter de son mouvement suffisamment. Donc là, il faut vraiment faire le travail un petit peu de concentration, être plus vigilant pour bien sentir la communication avec le partenaire. Si on fait plusieurs fois la répétition, juste le mouvement simple comme au début, déjà ça donne une indication. Je sens le rythme de déplacement de mon partenaire. Est-ce qu'il est rapide ? Est-ce que c'est un nerveux ? Est-ce que c'est un long... longiligne qui se déplace tranquillement, etc. Il faut que je m'adapte en fonction du partenaire. Et puis avec ces indications-là, si je fais par exemple une fois sur trois le placement, petit à petit ça devient juste. Et quand je me place, j'essaye toujours de chercher à forcer, à mettre le moins de force possible, mais par contre utiliser le mouvement du partenaire et puis mon mouvement aussi le mieux possible. D'accord ? Donc de cette façon-là, je fais répétition une fois, deux fois, je prolonge son mouvement, trois fois, et j'essaye de me placer. Rien qu'avec le placement et le mouvement, déjà je dois obtenir 80% de la technique qui est réalisée, le déséquilibre est réalisé, et je n'ai pas encore vraiment utilisé ma force. Maintenant, je vais pouvoir essayer de préciser un petit peu le travail des mains, le travail des bras, etc. Alors maintenant, on s'occupe de l'autre bras, le tsurite. En même temps que vous faites ici le travail de l'équité, c'est-à-dire prolonger le mouvement en maintenant son coude en hauteur ici. Maintenant, vous allez essayer de monter le col assez haut, comme ça, et vous ouvrez les deux ensemble. Donc, comme ceci, il avance, même principe tout à l'heure, je le laisse avancer, profite de son mouvement, je le prolonge et je monte le col en même temps que la manche. Une chose aussi, faites attention à votre posture, et à la manière dont vous marchez sur le tapis. C'est-à-dire, si vous marchez en posant le poids sur les talons, comme ceci, quand vous vous déplacez, le poids du corps vient en arrière, comme ça. Parce que le poids est sur toute la longueur du pied, le poids est réparti, le moment où je vais tourner le corps, le poids il vient en arrière sur les talons, comme ça, puis vous vous retrouvez dans cette position. Essayez plutôt de marcher, pas comme dans la rue, essayez de marcher plutôt en mettant le poids sur l'avant-pied, c'est-à-dire en glissant, là on dit Tsuriyashi, Essayez de marcher de cette façon-là, c'est-à-dire, de cette façon-là, je suis obligé de plier mes genoux, comme ça. Je ne peux pas marcher avec les jambes droites, si je veux glisser les pieds, comme ça. C'est une habitude, en fait, à prendre. Si je commence à me déplacer comme ça, petit à petit, ma position va se baisser naturellement, la position va baisser un petit peu, parce que j'ai besoin de la flexion de genoux pour faire ça. Et petit à petit, le bassin, comme ça, au lieu d'être comme ça, on a tendance à l'avancer un peu, avancer un peu le ventre, comme ça. Donc, le poids qui veut avancer de cette façon-là, et non pas dans cette position-là. Et puis, petit à petit, la tête aussi va se redresser, parce qu'on a envie d'avoir le corps, le dos droit, comme ça, dans cette position. Là, si on commence à travailler dans cette position, ça va permettre après, dans le randori, d'accélérer le déplacement, et puis de mieux voir le partenaire. Quand on fait le randori, par exemple, le moment où on vient au contact, une manière de faire, c'est d'utiliser sa posture, c'est-à-dire sa structure, finalement, son corps, comme ça, pour, en quelque sorte, donner envie au partenaire de se déplacer dans une direction ou dans une autre. Par exemple, si au moment de la prise de garde, je fais comme ça, je n'indique pas la même chose au partenaire que si au moment de la saisie, non, non, tu viens comme tout à l'heure, au moment de la saisie, je viens comme ça. Ce n'est pas la même relation. Ce n'est pas la même façon d'utiliser mon poids, ma posture, et évidemment, à partir de là, le partenaire, il n'aura pas forcément la même réaction. Donc, maintenant, je vais installer ma garde, au moment où il vient, j'installe ma garde, mais plutôt en utilisant mon poids sur le partenaire, de cette façon-là. Je ne me penche pas, je ne m'appuie pas vraiment dessus, mais la direction de mon poids, c'est par là, comme ça, comme un miroir, comme s'il était face à un mur, comme ça, ici. Et comme peut-être, mentalement, j'ai un petit peu anticipé la mise en garde, je suis un petit peu en avance, peut-être que lui, sans vraiment se rendre compte, il va avoir envie de reculer son pied. Si on le refait, si c'est moi qui suis un peu en retard, c'est difficile à faire, c'est plutôt moi qui vais reculer. Mais le moment où on vient au contact pour le koumikata, peut-être que c'est lui qui va reculer, comme ça, d'accord ? Donc là, j'essaie d'obtenir plutôt cette deuxième situation. Je vais au contact, légèrement anticipé. Je cache un peu mon intention partenaire, c'est-à-dire, je ne lui saute pas dessus, comme ça. Le moment de la prise de garde, hop, j'ai avancé légèrement le bassin, comme ça, les hanches, fléchis les jambes. Le moment où il recule son pied, je vais avancer d'un demi-pas mon pied droit, comme ça, Le moment où il recule, j'avance ici, et là, maintenant, je le suis comme ça. Donc, finalement, on va utiliser le déplacement en tsugiashi. On a déjà travaillé, souvent, le travail de tsugiashi ces dernières années. On se met en garde, on sent que le partenaire cède, on le suit avec le déplacement. Pas trop de force dans le haut du corps, pour l'instant. Juste comme tout à l'heure, orienter la manche, orienter le col pour commencer l'ouverture, diriger le déséquilibre du partenaire. si on fait sans saisie. À la fin du placement, vous devez retrouver à peu près la position de tout à l'heure. C'est-à-dire le poids à peu près au milieu, le pied un peu tourné, les jambes souples qui absorbent le poids du corps. Pas les jambes tambues. Par contre, au niveau de la manche, comme ça ici, il faut communiquer quand même, il faut faire la transmission de force. Donc, il faut communiquer le mouvement au partenaire. Alors, ici, en faisant un petit mouvement pendant le déplacement du partenaire, juste simplement verrouiller le poignet vers l'extérieur comme ça, vous allez pousser sur la manche. On est comme ça, le moment où il cède, là ça y est, j'ai poussé son coude, poussé son coude, je fais le point d'appui ici. Comme ceci. Et ça oriente son poids dans le déséquilibre, dans cette direction. Et pour l'instant, je n'ai pas trop montré l'action. C'est maintenant que je vais commencer l'action de l'autre côté. Si je fais tout de suite, là, je téléphone trop le mouvement. Dans un premier temps, c'est juste le corps qui avance, comme ça, et puis, ici, indiquez la direction en faisant le point d'appui. Et, insistez sur ce temps-là, ne vous pressez pas pour rabattre, pour finir le mouvement vers le sol, vers le sol, comme ça. On sent l'intention du partenaire qui veut faire quelque chose. Mais, on ne lui donne pas d'indication sur la réponse. Le plus tard possible, il ne doit pas savoir ce que je vais faire. Qu'est-ce que je vais faire ? Il faut qu'il soit surpris par ma réponse. Mais, par contre, mentalement, j'anticipe. Mais, physiquement, je lui cache. D'accord ? Maintenant, on est tous les deux pieds droits avancés. Voilà. Et, lui, il veut venir saisir mon col. Comme ici. Même idée, même travail. C'est-à-dire, je me doute qu'il va le faire, mais j'essaye de ne pas lui montrer ce que je vais faire. le moment où il bouge, je vais me décaler. Donc, simplement, le moment où il bouge, profitez de son mouvement, profitez de son mouvement, mais en faisant un petit décalage. Comme ceci. Quand vous décalez, poussez, poussez l'intérieur de son avant-bras avec la main droite et puis préparez la main gauche sans regarder la manche. Juste, machinalement. Comme ceci. Machinalement. Pardon. Ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. montrer au partenaire. Comme ça. Essayez du regard, essayez de continuer à regarder le haut du corps du partenaire. Regardez pas vos pieds, regardez pas vos mains. Regardez le partenaire. Comme ceci. Par contre, vous décalez suffisamment pour sortir de son champ de vision. Vous essayez de ne pas rester en face de lui. Là, il vous voit bien, vous êtes en face de sa tête. Comme ça. Essayez de vous décaler, vous venez dans le coin. Comme ça. Là, vous commencez à lui poser un problème. Vous, vous continuez à le voir complètement. Puis lui, s'il veut vous voir, il est obligé de tourner son corps dans une mauvaise position. Comme ceci. D'accord ? Il faut s'entraîner un certain temps pour que ça devienne automatique, ce jeu-là. Comme ça. Intercepter le bras, intercepter la manche sans regarder, sans avoir besoin de regarder la manche. certains sont comme ça au moment de la prise de garde. Comme ça. C'est trop téléphoné. Essayez de ne pas lui donner d'indication sur ce que vous allez faire. Comme ça. Et puis, dès que vous avez saisi, continuez le déplacement et installez la garde fondamentale. Venez installer la garde complètement. C'est-à-dire, j'ai toujours une petite avance par rapport à l'installation du kumikata. Comme j'ai intercepté la première main, j'ai une saisie, il n'en a pas. Là, il va commencer à revenir. Deux saisies, il n'en a qu'une. Le temps qu'il installe la deuxième main, j'ai déjà commencé à déplacer et à faire la feinte ou l'enchaînement, la préparation d'attaque. Dans la succession des actions, je suis toujours un peu en avance. Maintenant, on essaye de réfléchir un petit peu à ça. C'est-à-dire, le travail de kumikata qu'on fait en ce moment, on va le refaire en essayant de se rapprocher un peu plus du contexte du combat. Mon idée, maintenant, ça va être d'être en mouvement, d'être dynamique avant la saisie. C'est-à-dire, le combat, ça ne commence pas quand je touche le partenaire, quand j'installe la saisie. Le combat, ça a démarré avant. Même avant le Hajime, ça a démarré. D'accord ? Puis, je perçois quelque chose, par exemple, la distance, et puis, je devine un peu ce qu'il veut faire. et je bouge déjà. Je mets mon corps en mouvement. Et même, peut-être, je vais carrément mettre mon corps plus en mouvement. Faire des déplacements comme ça, tout seul, avant la saisie. Alors, si on fait le travail éducatif comme tout à l'heure, on est dans cette position, j'agrandis légèrement la distance, mais j'essaye de faire flotter le corps d'un appui sur l'autre ou bien d'avoir les jambes dynamiques, d'être dans une posture dynamique et non pas comme ça. Essayez d'avoir, un peu comme le tennisman, un peu comme le tennisman qui, il est à la réception, et puis, il observe le serveur et il commence à deviner dans quelle direction va partir la balle. Et puis, je ne sais pas pourquoi, mais vous allez y réfléchir, il se balance comme ça plutôt que d'être comme ça. Il n'attend pas comme ça. Plutôt comme ça. Donc vous, vous faites pareil, vous êtes à la réception, puis l'autre, il vient vous chercher et vous démarrez. Ici, doucement. Vous démarrez, vous prolongez son déplacement et maintenant, vous allez refaire la séquence de travail de tout à l'heure avec le Seiyotoshi ou Taiyotoshi. Par exemple, comme ceci. Maintenant, il recule et j'avance avec le Tsugayashi et je me replace comme tout à l'heure. Je vous donne une partie de ma réponse, de mon analyse, mais j'espère que d'ici la fin du stage, j'aurai la vôtre. Je pense que le Kyotoshi, c'est un principe, en fait. Ce n'est pas seulement une technique, c'est une capsule. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Il y en a qui ont dit déjà, céder, utiliser le mouvement du partenaire, etc. Quand vous faites le travail qu'on est en train de faire, même maintenant si on a installé une situation de garde et puis l'enchaînement, le déplacement, etc., essayez de rester dans ce principe. Ce que vous avez commencé à faire avec le Kyotoshi, c'est-à-dire travailler en fonction du mouvement du partenaire. Essayez de continuer à travailler dans cet esprit-là. Ne changez pas par rapport à ça. N'oubliez pas le point de départ de la séance. Puis, il faut rajouter petit à petit, rajouter des éléments petit à petit. quand il avance pour le Kyotoshi, on cède et puis on prolonge son mouvement. Il avance, on cède et on prolonge le mouvement et en même temps on commence à faire l'ouverture ici pour le déséquilibre. et maintenant il recule et je vais prolonger aussi. Je vais prolonger comme si je voulais le jeter dans l'angle comme ça, dans cette direction. On fait un aller-retour avec le Kumikata. Je prolonge son mouvement, il recule, je vais prolonger son mouvement. Il avance et maintenant je fais reculer un grand pas. Essayez de prolonger son mouvement en avant et en arrière. Prolongez, prolonger, prolonger, tu es trop vite. Prolongez, prolonger, prolonger, prolonger. Ok ? Les deux fois avec la même sensation de prolonger le déplacement du partenaire. Donc, droitier-gaucher, je m'installe, je le laisse en apparence dominer le Kumikata mais ce qui est important pour moi c'est d'avoir le bras à l'intérieur comme ça. Et puis je cherche à faire l'équilibre. On prend la manche, voilà, lui essaye de me plier avec la force, voilà, il veut me dominer avec la force même si je me place mal, il me plie complètement, il serre ma tête et mon épaule comme ça. donc je me positionne, vas-y, voilà, on arrive au point d'équilibre. Ok ? Et puis là, maintenant, une fois que vous êtes arrivé à cet équilibre, vous allez vous décaler. on installe la garde, comme ça, point d'équilibre. Et maintenant, au lieu de continuer à confronter la force face à face, comme ça, vous allez décaler le pied gauche comme si vous vouliez partir en avant, comme ça, vers l'extérieur. en général, ce qui se passe, c'est que quand le partenaire il sent cette aspiration, il réagit. S'il ne réagit pas, on peut attaquer tout de suite. Comme ça. Ok ? Si le partenaire il freine le déséquilibre, comme ceci, vous allez retarder. Retarder l'entrée du mouvement. Vous faites une première tentative, comme si c'était le moment où vous alliez attaquer. Et puis vous retarder, comme si vous alliez relâcher. Et maintenant, deuxième placement. On essaye comme ça. Vous pouvez compter mentalement, vous pouvez compter un, deux. Décaler le moment de l'attaque. Retarder le moment de votre véritable projection. Pendant l'intervalle, pendant le moment où il est dans le vide, il faut essayer de maintenir l'ouverture. Et pour maintenir l'ouverture, continuer à mettre le poids dans la direction du déséquilibre. C'est-à-dire que le partenaire il freine, il croit qu'il peut relâcher. C'est là où il va être vraiment déséquilibré. Encore. Ok ? Vous essayez de cette façon. Attention, quelques-uns, quelques-uns de nouveau, en faisant le travail de Taiyotoshi, comme ça, ils plient tout de suite le corps en deux, comme ça. Et là, si vous cassez la ligne du corps, vous ne pouvez pas profiter comme ça de la réaction du partenaire. Essayez de garder le corps droit, même si vous vous penchez, vous envoyez le poids dans la direction comme ça du déséquilibre, mais vous essayez de garder quand même le plus possible l'alignement du corps. Comme ça. Simplement, vous retardez le moment de mettre la jambe en barrage. Il faut essayer d'utiliser le poids plus longtemps. D'accord ? Le partenaire résiste, comme ça. Je maintiens ma position. Résiste. Tu me suis pas. Tu mets ton poids en arrière. Voilà. Il réagit comme ça. Au lieu de faire tout de suite le mouvement, si je mets tout de suite la jambe en barrage, il n'y a pas assez de déséquilibre. C'est moi qui vais tomber assis en arrière. Donc, je vais essayer de l'entraîner plus loin dans le déséquilibre parce que j'ai mes deux pieds sur le tapis. Donc, je peux pousser sur le tatami et retarder le moment de finir la technique. Un, deux. Et utiliser le poids du corps. Mais pour faire ça, de nouveau, il faut garder la posture. Essayer de maintenir la position. Dès le premier temps de l'action, si je suis comme ça, j'aurais du mal à le faire parce que mon corps n'est plus aligné. D'accord ? Wow, merci.